On utilise des jetons pour représenter une unité positive, plus 1, ou une unité négative, moins 1. Alors tu vois ici, ce jeton-là avec un plus, ça représente le nombre 1, c'est-à-dire une unité positive, plus 1. Et puis le jeton rose ici avec un signe moins, il représente une unité négative, c'est-à-dire le nombre moins 1. On considère le schéma suivant, donc tu vois, on a 1, 2, 3, 4, 5 jetons positifs, et puis encore plus de jetons négatifs ici. Et on nous demande de compléter cette phrase, alors c'est un exercice que tu peux faire sur la canne académie, et si tu le fais sur la canne académie, il va falloir que tu remplisses le blanc ici, il y a un certain nombre de couples d'opposés, et il reste, en fait, sur le site de la canne académie, ça serait un menu déroulant avec un certain nombre de choix possibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire, couples d'opposés ici ? Alors dans cette expression, il y a déjà le mot opposés, que tu as peut-être déjà entendu, et en fait on dit que deux nombres sont opposés quand leur somme donne 0, c'est-à-dire que quand on les additionne, on obtient 0. Par exemple, tu pourrais avoir le nombre 1 plus le nombre moins 1, 1 plus moins 1, c'est 1 moins 1, donc ça, ça fait 0. Donc 1 et moins 1 sont opposés l'un de l'autre. En fait, si tu veux, tu peux te faire une image de ce que représentent les opposés, en imaginant que quand tu as un nombre positif, tu te déplaces d'une certaine distance vers la droite, et quand tu as un nombre négatif, tu te déplaces d'une certaine distance vers la gauche. Donc ici, par exemple, tu te déplaces de 1 mètre vers la droite avec le nombre 1, et puis ensuite, avec le nombre moins 1, tu te déplaces de 1 mètre vers la gauche, et finalement, ça te fait revenir à ton point de départ, donc tu n'as pas du tout bougé. Voilà, c'est comme ça que tu peux interpréter le fait que deux nombres sont opposés l'un de l'autre. Leur addition est égale à 0. Alors ça, c'est un exemple, je pourrais te donner des tas d'autres exemples. Tu pourrais avoir, par exemple, 2 plus moins 2. 2 plus moins 2, ça fait 2 moins 2, et ça, c'est égal à 0. En fait, 2 et moins 2 sont opposés l'un de l'autre. Et tu peux te dire qu'ici, avec ce 2, tu te déplaces de 2 mètre vers la droite, et puis ensuite, avec le moins 2 qui est là, tu te déplaces de 2 mètre vers la gauche, donc finalement, tu reviens à ton point de départ. Voilà, ça c'est pour le mot opposé. Ici, on ne nous parle pas d'opposé simplement, mais de couple d'opposé. Et en fait, ici, on va utiliser des jetons pour représenter les nombres. On a des jetons plus, comme ça, qui représentent une unité positive, et des jetons moins, comme ça, qui représentent une unité négative. C'est la seule chose qu'on va utiliser pour représenter nos nombres. Et donc, ce qu'on appelle un couple d'opposé, c'est un couple formé de un jeton positif, plus 1, et un jeton négatif, moins 1. Ça, c'est un couple d'opposé, et on dit que c'est un couple d'opposé, parce qu'effectivement, 1 et moins 1 sont opposés l'un de l'autre. Donc, quand on les additionne, ça donne 0. Et ce qui est intéressant, c'est que, quand on a un couple d'opposé, on peut tout simplement supprimer ce couple, puisque leur somme est égale à 0. Alors, maintenant qu'on a vu ça, je te conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de répondre tout seul à cette phrase, c'est-à-dire, en fait, de décrire cette image en disant combien il y a de couples d'opposé dans cette image, et ce qu'il reste, une fois qu'on a supprimé les couples d'opposé, qui s'annulent. Alors, à toi de jouer, mets la vidéo sur pause, et on se retrouve après. Alors, déjà, on va compter le nombre de couples d'opposé. Ce qu'on sait, c'est qu'un jeton positif et un jeton négatif forment un couple d'opposé, puisque, tu vois, c'est vraiment 1 plus moins 1 qui est égal à 0. Donc, ici, on a un couple d'opposé, un autre ici, un autre là, et un autre là encore. Ça en fait 4. Et puis, il y a encore ce cinquième couple d'opposé. Donc, ici, on a 5 couples d'opposé. Et qu'est-ce qui reste, une fois qu'on supprime ces couples d'opposé qui s'annulent ? Eh bien, il reste uniquement ces deux jetons-là, qui sont deux jetons négatifs. Donc, ce qu'il reste ici, ce qu'il faudrait choisir, c'est, il reste deux jetons négatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada